Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Colossiens Sous-titrage ST' 501 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 Le christisme, c'en est ça, de mettre dans l'écriture ou de bâtir une conviction avec deux, trois versets, puis ramasser des aspirations païennes en libre circulation depuis des siècles, puis de faire quelque chose avec ça. Quand j'étais au Saguenay, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, parce qu'on faisait ça au Saguenay aussi, nous autres, on ne débutait pas des autos, les enfants se promenaient dans l'église, elles étaient tellement grandes, on avait du fun c'est démoniaque faire ça pourquoi? c'est parce qu'il y a beaucoup de démons il y a des messes noires, beaucoup où ça? il dit au parc de la rivière du Moulin il faut rester au Saguenay savoir c'est où Marcel, tu sais c'est où? parc de la rivière du Moulin, Chukutimi ça a l'air que là-bas, il y a des gens qui se réunissent je ne sais pas s'ils sacrifiaient des poulets ou des minous il y avait quelque chose qui se passait là, fait que moi j'ai dit à la personne, t'es-tu sérieux? j'ai dit oui, oui, oui j'ai dit, l'année prochaine on va aller y voir j'ai dit, ben non, c'est bien trop dangereux ben j'ai dit, ben non, c'est pas dangereux c'est des imbéciles voyons donc tu sais, quand des chrétiens ont peur des mythes paillés, ça signifie qu'ils ne sont pas avancés dans leur théologie ça n'a pas de bon sens des fois ce que certains croyants partagent comme idée donc Colossiens 2,15 en parlant de Jésus Paul dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix fait qu'ils n'en ont plus de party et puis je ne dis pas qu'il n'y a rien de phénomène démoniaque qui peut arriver en ce monde c'est pas ça que je suis en train de dire je suis en train de dire que les mythes là on y renonce c'est l'écriture qu'on va croire et si on peut récupérer des événements de l'année comme ça et de les utiliser à la gloire de Dieu c'est parfait comme ça verset 7 à 9 il va falloir que j'aille vite et là c'est dans la suite de ce qu'on vient de se dire sur tel croit les jours égaux tel croit non tel peut manger de tout un tel non et là verset 7 ça s'enfile en disant en effet l'idée derrière ça c'est que nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même il y a quelque chose dans ce verset là de riche parce que l'apôtre Paul nous amène à considérer qu'en tant que croyant notre vie ayant été rachetée c'est comme si elle ne nous appartient plus elle appartient au Christ et dans cette conjoncture là on est invité à ne plus vivre pour nous-mêmes ni même de mourir pour soi-même car si nous vivons nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons nous mourons pour le Seigneur soit donc que nous vivions soit donc que nous mourions nous sommes au Seigneur car Christ est mort il a vaincu afin de dominer sur les morts et sur les vivants ce qu'on entend dans ce texte là c'est notre appartenance à un autre royaume un autre paradigme existentiel qui est le royaume de Dieu on est des citoyens des cieux des gens de la maison de Dieu c'est pas politique notre affaire on est complètement dans une autre réalité maintenant nous vivons pour le Seigneur ça signifie pas lâche ta job tu ne travailles plus tu n'occupes plus de ta famille c'est que tout ce qu'on va faire ici et là c'est un défi par la grâce de Dieu évidemment tout ce qu'on est appelé à vivre on est appelé à le vivre pour le Seigneur donc nos mariages vont honorer le Seigneur on va honorer Dieu par tout ce qu'on fait tout ce qu'on vit nos enfants la façon de les regarder nos petits-enfants nos jobs tout doit concourir à la gloire de Dieu dans ce qu'on fait tout célèbre Dieu c'est beaucoup plus que le dimanche entre telle heure et telle heure bien que c'est important la célébration et le culte ensemble mais la vie chrétienne c'est une célébration qui fait que tout ce qu'on fait est au Seigneur même notre argent aussi ce qu'on met à part Dieu dit mets à part quelque chose pour mon oeuvre ça célèbre Dieu donc on ne célèbre pas Dieu en choisissant ses moyens à soi parce qu'on est dans le comment on veut dire on est dans la génération des buffets chinois là tu sais êtes-vous déjà allé manger au buffet des nations? des continents c'est des peurs à rentrer là puis quand tu sors de là t'en as pour deux jours à digérer mais voyez-vous mais le concept c'est que c'est que tu organises ça à ton goût c'est un buffet et le christianisme malheureusement est organisé comme ça dans l'esprit de beaucoup de gens je fais un peu ce qui m'arrange je dénonçais le fait que beaucoup de gens n'ont plus d'église aujourd'hui comme si c'était un peu dépassé et souvent une des raisons c'est l'offrande il y a une économie à faire à rester chez vous pour ne pas soutenir l'oeuvre aussi l'idée derrière ça c'est que l'apôtre Paul essaie de nous dire c'est que tu ne peux pas l'arranger comme ça tente cette vie-là parce que tu ne t'appartiens pas on ne vit plus pour nous-mêmes mais on vit pour le Seigneur mine de rien ce texte-là ce qu'il fait c'est qu'il replace la raison d'être de l'homme tu sais le rachat replace la raison d'être de l'homme à la raison ou à l'endroit où Dieu l'avait assigné dès la création la rédemption c'est revenir à quelque chose qui a été brisé mais dans la restauration de Christ donc nul ne peut vivre pour lui-même l'homme est créé pour vivre en relation avec ses semblables à l'image du Dieu trinitaire donc l'idée que nul ne vit pour lui-même ici dans le texte de Paul dans ce contexte-là c'est par rapport à l'honneur qu'on doit aux autres frères et sœurs celui qui honore les jours ou qui ne les honore pas tous celui qui mange ou celui qui ne mange pas c'est comme si Paul disait maintenant là le but de la vie d'un croyant et d'une église c'est de revivre l'intention de Dieu qui était la communauté qui commence d'abord par le mariage premier signe de la mise en place d'une communauté c'est l'homme et la femme deviendront une seule chair et tout est bâti dans l'écriture sur le groupe c'est l'homme et la femme ensuite c'est la famille il y a toujours une intention d'unité l'oeuvre de Dieu est bâtie sur l'idée qu'on ne peut pas se passer des autres Dieu nous a fait dans des limites pour que l'autre soit notre secours il va dire dans 1 Corinthiens 12 verset 11 un seul et même esprit opère toutes ces choses le distribuant chacun en particulier comme il le veut donc il ne donne pas tout à un seul c'est comme car comme le corps est un et à plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ c'est obligé qu'on soit attaché à un corps local à cause de la portion qu'on a reçue qui ne se suffit pas à elle-même pour marcher avec Dieu j'ai besoin de vous autres et vous avez tous besoin les uns des autres dans le livre de la Genèse il y a une chose que Dieu a dit qui n'était pas bon parce qu'il a créé les six jours de la création et à chaque fois que Dieu terminait une étape il dit que cela était très bon et il y a une chose dans Genèse 2.18 que Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'est-ce qui n'était pas bon que l'homme soit seul l'homme seul est totalement incomplet j'ai failli dire encore incomplètement incomplet l'homme seul ne sert à rien donc c'est pour ça qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui c'est la fameuse expression bien connue le Ezer Kenegdo Ezer Kenegdo écoutez quand tu m'as étudié la signification il y a des commentaires là-dessus parce que c'est une expression très riche et très importante la manière la plus simple de la traduire c'est un compagnon de secours un Ezer Ezer veut dire le secours donc Dieu voit Adam il dit il n'est pas bon donc le Ezer Kenegdo c'est une aide semblable à lui on peut le dire d'une autre façon aussi mais ce n'est pas une aide au sens d'une servante la femme n'est pas donnée à l'homme en tant que servante mais en tant que secours elle le secoure lui dans quoi dans ce qu'il ne possède pas le mot Ezer est réutilisé vingt autres fois dans l'Ancien Testament et je vous donne une des applications les plus courantes le psaume 33 20 il dit notre âme espère en l'éternel il est notre Ezer et notre bouclier donc vous voyez Dieu qui est notre secours notre aide et pas un serviteur ici il est la partie qu'on ne possède pas qu'il s'agisse de l'union entre Adam et Ève ou celle de Dieu avec l'homme ou même l'union dans l'église elle se construit sur les différentes portions et vocations qui permettent la complémentarité des parties unifiées donc l'homme sans la femme n'est pas un vrai homme ni une femme sans un homme n'est pas une vraie femme là ça ne veut pas dire qu'il faut tous être mariés en passant c'est l'idée c'est le concept général Dieu a créé ces deux entités-là parce que c'est dans la complémentarité des deux que l'homme existe vraiment donc dans l'écriture l'union repose sur les différences on appelle ça le besoin de l'altérité altérité c'est un mot qui dérive de la même famille que le mot autre l'autre l'altérité veut dire ce qui est le contraste ce qui est différent de toi voilà qui montre tout le problème de la déconstruction des genres sexuels qui n'est rien de plus qu'une résistance à l'ordre créé par Dieu l'homosexualité qu'est-ce que c'est au fond c'est le refus de l'altérité qui est un ordre voulu par Dieu c'est que tu dois aller chercher chez l'autre qui n'a pas ce que tu as ce qui va te compléter donc si tu veux une relation d'intimité avec un toi-même ben tu vas toujours rester en manque donc l'homosexualité le refus de l'altérité tout comme la mode non-genrée est le choix de n'être ni homme ni femme donc sans possibilité d'une réelle altérité pour être le ézerk anecdot de quelqu'un d'autre donc le concept du non-genré c'est de dire je ne serai jamais le ézerk anecdot de personnes parce que je sors du cadre créationnel et la chose la plus absurde que j'ai entendue dernièrement je ne vous dirai pas qui pas important qui une femme bien connue très féminine dans sa personnalité disait qu'elle se considérait comme non-genrée mais elle n'a pas aucune modification pas vie avec un homme et là tu dis ben ça ne marche pas ce que tu dis tu es dans une relation normale avec un homme donc tu es genré tu es la femme mais il y a des gens qui décident non je ne suis quand même pas genré je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer je n'arrive pas à trouver l'émotion pour m'expliquer l'absurdité mais ça montre à quel point on est dans un monde qui est tellement en rébellion contre Dieu mais qui est également en rébellion avec le bonheur de l'ordre créé par Dieu parce que la réalité de la vie le bonheur de la vie c'est vivre dans l'altérité et ce n'est pas juste une affaire d'homme-femme dans le couple c'est dans tous les types de relations même dans une église personne dans une église se suffit à lui-même personne ne peut être une église à lui tout seul chez eux ça contredit toute l'écriture le bonheur et l'harmonie selon l'écriture vient de la nécessaire communion entre les entités qui reconnaissent la valeur de ce qui les différencie de nature par rapport à l'autre j'ai besoin de l'autre l'autre a besoin de moi seule une union fondée sur l'altérité et la complémentarité peut être féconde c'est la preuve la plus évidente c'est que l'homme seul possède peut-être la semence mais sans la femme sa semence est inféconde la femme possède les mécanismes d'ovulation mais sans la semence de l'homme ce mécanisme ne lui sert absolument à rien donc juste l'union homme-femme montre la réalité à la fois spirituelle créationnelle biologique et scientifique tout est là c'est clair comme de l'eau de roche s'il n'y a pas d'homme et de femme il n'y a pas d'humanité et quand une humanité comme la nôtre décide de renverser le processus en disant que ce n'est plus nécessaire ça signifie qu'on est en train de s'effondrer comme génération comme civilisation l'Occident là puisque cette idée là est dans le top du menu des priorités ça signifie qu'il est en train de s'effondrer bon ce n'est pas un drame pourquoi parce que Dieu n'est pas empêché de faire son oeuvre c'est toujours important de voir la gravité des choses comment elles avancent par la foi il faut se rappeler nous comme croyants notre mission donc notre mission ne nous appelle pas être en guerre contre la folie de ce monde l'apôtre Paul n'était pas en guerre contre personne ce n'est pas territorial c'est pas politique c'est une guerre spirituelle maintenant notre rôle à nous notre vocation ce n'est pas d'accuser ce monde d'être perdu parce que de toute façon n'eût été de la grâce de Dieu nous serions de ce nombre donc ce n'est pas une guerre l'oeuvre et la vocation de l'église elle est toujours assignée par le Christ et par lui seul c'est d'annoncer la délivrance qui vient par l'évangile de Jésus-Christ vous n'avez pas d'ennemis même les gens qui se perdent et c'est complètement absurde ce qu'ils font ne sont pas vos ennemis tu sais on ne se fait pas des groupes anti-ceci anti-homosexuels anti-transgenres anti-musulmans anti-nommé l'affaire anti-gauche anti-droite anti-milieu moi je suis nulle part nulle part nulle part nulle part moi j'appartiens à Jésus-Christ qui est que tu sois à gauche à droite au milieu en haut en bas tu as juste besoin de l'évangile pareil c'est rien de ça qui va te délivrer le reste ce monde va passer ses convoitises aussi Amen on va s'interrompre là-dessus je t'ai soufflé alors François tu veux venir alors merci Père de bénir abondamment aujourd'hui Seigneur on est on est placé devant des grands défis Seigneur et tu nous apprends à ne pas perdre de vue le défi l'appel et la vocation qui est la nôtre qui nous est assignée par toi dans l'évangile Seigneur et Seigneur c'est facile de se laisser emporter par toutes sortes de causes de dérives de projets de trucs ici Seigneur mais rien ne peut délivrer nos âmes que ta parole que ton évangile que ton salut en Jésus-Christ et Seigneur donne-nous cette parole de réconciliation comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 5 nous tu nous as donné une parole de réconciliation qui doit être amenée à tous ces hommes et ces femmes qui se perdent parce qu'ils ne sont pas réconciliés ils ne le savent juste même pas ils s'égarent dans des modes des tendances ils se laissent entraîner à tout vent de doctrine par toutes sortes de tromperies Seigneur nous tu nous donnes une parole de réconciliation et on te demande de nous ouvrir toutes sortes de portes afin que la sagesse de ta parole puisse les amener à salut Amen Amen